Ils ont progressé grâce à mes formations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 4 personnes qui ont progressé, dont 2 en visionnant seulement celles qui sont disponibles sur YouTube et 2 autres qui ont accès aux formations et qui ont pu progresser et atteindre un tel niveau. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière que je vais vous présenter, vous vous êtes battu hier pour elle, pour qu'elle réintègre la finale du concours et on va voir son parcours exceptionnel et sa fulgurante progression. Donc le premier, je vous retrouve devant l'ordinateur. Je regarde les dessins en même temps que vous, je vous les affiche à l'écran. C'est Israël qui lui m'a contacté sur Facebook, c'était en juin 2021, pour me remercier. Il voulait juste discuter avec moi et me remercier du partage de mes connaissances sur YouTube. Et ensuite, il m'a envoyé ses dessins. Il m'a envoyé les dessins qu'il faisait avant et celles qu'il faisait après. Et c'est lui qui m'a donné l'idée justement de faire cette vidéo. Donc merci à toi et j'espère que tu tomberas sur cette vidéo. Forte progression. Alors je précise bien que je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait les dessins avant de m'avoir connu. Mais ils m'ont clairement dit que c'est grâce aux vidéos qu'ils ont progressé. Celui-ci, il n'a pas de formation et il a seulement regardé les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Avant de me connaître, il a fait ce dessin-là. Il s'agit de deux dessins de Dragon Ball Z. Alors si je peux en dire quelque chose, pas mal d'erreurs d'anatomie, même si globalement les proportions sont bonnes, dans le premier dessin, on voit qu'il a un peu de mal sur la perspective. Le bras qui arrive en avant, alors qu'on devrait voir le côté, le triceps, plutôt on voit le biceps, ce qui est une erreur d'anatomie. Là, le bras devrait revenir en arrière pour l'avant-bras. En fait, je pense qu'il a essayé de faire revenir l'avant-bras vers le personnage. Et comme il ne maîtrise pas vraiment l'anatomie, il y a un dysfonctionnement dans le placement du bras. Voilà, mais bon, on a tous commencé en dessinant par les mangas. Moi-même, je dessinais beaucoup Dragon Ball Z quand j'étais petit. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait ces dessins-là, mais une fois m'avoir connu, ensuite, il a changé de style. Et voilà ce qu'il peut faire aujourd'hui. Franchement, là, il y a une vraie différence de niveau. Entre les deux, à quel moment est-ce qu'il a fait ce dessin ? Je n'en sais rien, mais il m'avait envoyé ça sur Facebook. Et les résultats sont vraiment très bons, je trouve. Certes, il y a quelques erreurs qui lui permettraient, s'il les corrigé, de pouvoir améliorer la qualité de son dessin, comme au niveau des sourcils, où il y a une transition trop nette entre la peau et les sourcils. Mais globalement, même la mise en valeur n'est pas trop exagérée dans les tons foncés, ce qui ne crée pas une profondeur trop profonde. Et j'aime bien. Pour cette petite fille, j'adore le mélange noir-blanc et couleur. Franchement, top. Vraiment bien fait. Même au niveau de la mise en place des valeurs, je trouve que c'est correct. La seule chose que je pourrais lui dire, c'est que lui, il utilise le quadrillage et je défends vraiment, je suis contre cette technique, cette pratique. Donc, évitez au maximum d'utiliser cette technique. Je l'ai montré là, parce que lui, on voit que même s'il a utilisé cette technique, il y a quand même une compréhension des bases du dessin et des bases des valeurs qu'il a appliquées sur le dessin, ce qui fait qu'il y a du volume. Même si ça peut être aplaté à certains endroits, il y a pas mal de volume et ça, j'aime bien. La deuxième personne que je vais vous montrer, c'est Désir, qui lui aussi m'avait contacté sur Facebook. Tout le monde me contacte sur Facebook. C'était le 28 septembre 2020, donc ça ne fait même pas encore un an. Ça prend un an dans tout juste deux semaines. Il était dans un atelier d'art à Paris dans lequel il n'était pas trop satisfait. et il voulait en savoir un peu plus sur les vidéos que je fais, sur les cours que je donne. Et on a pas mal discuté là-dessus. À partir de là, je crois qu'il a commencé à suivre mes cours à partir de novembre, si je me souviens bien. Et il faisait ça. Donc là, il dessinait plutôt des personnages de Disney. Je ne sais toujours pas à quel moment est-ce qu'il a fait ça avant de m'avoir connu. Donc là, je ne sais plus comment il s'appelle ce lion. Ça fait bien longtemps que je ne suis plus tout ce qui est Disney. Mais globalement, il n'avait pas un mauvais niveau avant de m'avoir connu. J'aime bien cette illustration. Une illustration de gens qui dansent. Ils sont heureux. C'est cool. Petit problème dans le placement des traits parce que tout est au même niveau. Il n'y a pas de transition entre la valeur des traits sur la tête, sur les pieds ou sur chaque personnage. Normalement, pour donner un effet de profondeur, il aurait dû varier la grosseur des traits. Ce qui n'apparaît pas. Ce qui fait que le dessin est aplati. Et une fois qu'il a suivi mes cours, lui, par contre, il a pris les formations. Le premier n'a pris aucune formation. C'était essentiellement sur YouTube. Lui, il a suivi les formations. Et maintenant, voilà ce qu'il fait. Ce portrait est vraiment cool. Bien sûr, on pourrait redire des choses pour qu'il progresse davantage que je lui édite, évidemment. Mais ce portrait est vraiment réaliste. Les proportions, l'anatomie est plutôt bien respectée. Et on voit qu'il y a quand même une belle différence. Même les lunettes sont bien placées. On sent qu'il a du charisme. C'est super. Et ici, ce dessin n'était pas terminé à l'époque, il me semble. Donc là, il l'a certainement terminé. C'est un enfant qui est au volant d'une voiture. Très bien. On voit qu'il découvre le monde. Il découvre les plaisirs de la conduite. C'est top. C'est super. Franchement, félicitations pour ce dessin. Évidemment, on pourrait le pousser davantage. S'il fonçait le dessin, il pourrait apporter plus de profondeur. Je pense qu'il n'est pas terminé là, comme je l'ai dit avant. Mais excellent dessin, bonne proportion, les mains peut-être un peu grosses, le plus difficile à faire quand on veut dessiner. Les jambes sont plutôt bien dessinées, mais le plus important, c'est le portrait, qu'on reconnaisse bien le personnage. Et là, c'est le cas. Donc, c'est top. Le troisième, lui, n'a suivi aucune formation et a progressé seulement en regardant les vidéos sur YouTube. Il m'avait, lui, contacté, je crois que c'est sur WhatsApp. Je n'ai pas souvenir qu'il m'ait contacté sur Facebook. Et donc, il n'a pas fait d'école d'art. Il me l'a dit et je lui ai dit que je préciserai. Il n'a pas fait d'école d'art et il s'est aidé de mes vidéos pour progresser. Je vous montre les conversations pour que vous puissiez voir que je n'invente rien. Et donc, voilà ce qu'il faisait avant de m'avoir connu. Je vous montre cette photo-là parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo où je précisais bien que vous devez éviter d'utiliser des photos toutes petites. Là, il a pris une photo qui est assez petite et qui n'est pas forcément de super bonne qualité. Mais il a quand même réussi à en faire un dessin. Vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat de ce portrait-là. La mise en valeur n'est pas bonne. Pas du tout. Le personnage est un peu trop clair. Les yeux sont trop gros. Voilà ce que je peux en dire. Et j'avance. On avance quelques mois plus tard. Il a suivi les vidéos. Et voilà ce qu'il fait maintenant. Alors franchement, il y a une vraie différence là aussi de traitement de niveau. Là, sur la photo du couple avec le cœur, les deux personnages sont très vivants. Les proportions sont extrêmement bien respectées. Son sourire est juste magnifique. À la femme. Lui, on le voit en contre-plongée. J'adore. J'adore. La mise en valeur est bonne. On voit bien. On ressent bien la lumière. On ressent bien l'effet de l'ombre sur les personnages. Peut-être un peu exagéré, des fois. Adoucir les transitions entre les valeurs. Les dents de la femme. Je les aurais foncés un peu plus pour qu'elles s'intègrent mieux aux dessins. Voilà. Il y a toujours quelques petites choses à revoir. Mais ça prend du temps. Avec de la pratique, ils vont tous progresser. Notamment lui. Franchement, ses dessins sont top. Il y a ce portrait aussi de la jeune fille. Très bonne mise en valeur. L'intégration des sourcils dans le visage est très bien faite. un peu plat dans certains endroits. Surtout au niveau du menton. Les cheveux très bien faits. Les cheveux reviennent un peu trop en avant, je trouve. Surtout la queue de cheval derrière. Si tu l'avais foncé un peu moins, ça l'aurait placé au second plan. Ce qui aurait créé un effet de profondeur. Mais très bon dessin. Et celui-ci qu'il m'a envoyé il y a quelques jours qui est excellent. Franchement, je sais que là, il s'est inspiré d'un de mes dessins que j'avais fait pour une exposition l'année dernière en septembre 2020. C'était le portrait de la femme. Excellent dessin. Lui n'a suivi aucune formation, n'a pas fait d'école d'art. et la toute dernière pour laquelle vous vous êtes battu hier afin de la remettre sur le podium des finalistes. Je vous présente Lise qui, elle, m'avait contacté. Alors, c'est l'une des plus récentes puisque c'était en mars 2021. Elle m'a contacté sur Facebook pour en savoir un peu plus parce qu'elle, elle voulait apprendre le corps humain et le portrait. C'était vraiment ça, sa passion. C'est ce qu'elle voulait apprendre. donc, on a discuté, on a parlé ensemble de ce qu'elle apprendrait, de ce que moi, je fais. Et donc, elle a décidé au bout d'un moment de prendre la formation qu'elle avait prise de la première. C'était l'anatomie artistique. Avant de m'avoir connu, elle faisait ça. Combien de temps avant de m'avoir connu, je ne sais pas. Mais voilà les deux portraits qu'elle faisait. Au niveau du trait, ce n'était pas très bon. Le visage est mal positionné dans la tête. Parce qu'il y a le visage et la tête. Si la tête est bien dessinée et que vous placez mal le visage, ça va créer un décalage entre le positionnement et l'axe de la tête et celui du visage. Et ce n'est pas très bon. Les yeux sont un peu trop gros. Le nez un peu trop aplati. Je vous rappelle que placer les valeurs ne rend pas le dessin plus joli. Il fait ressortir les erreurs. Voilà. Et ensuite, voilà un dessin qu'elle a fait après m'avoir connu il n'y a pas très longtemps. Alors ça, c'était après avoir suivi les formations sur le portrait notamment. Et celui qu'elle a présenté pour le concours hier. Excellent dessin. Félicitations à toi. Là, il y a encore une vraie différence de traitement et de niveau en termes techniques et de qualité. Voilà. Si vous voulez faire des témoignages pour lesquelles personne si vous voulez faire des témoignages pour donner votre avis sur les vidéos et sur les formations, n'hésitez pas à les faire pour que les autres puissent avoir vos propres avis. Là, je montre vos dessins. Vous avez été enthousiastes et contents que je les montre. Donc, merci à vous. Mais si vous voulez donner vos avis, n'hésitez pas. Faites-le. Je vous mets d'ailleurs sur mon site, je vous crée une page où je vous mettrai tous les dessins qu'ils ont fait avant et après. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Comme ça, vous pourrez accéder à ces dessins-là et vous verrez leur progression. En même temps, si vous voulez continuer de progresser et que vous trouvez que votre progression n'est pas assez rapide, je vous mets le lien d'une formation gratuite sur les bases du dessin où vous allez apprendre comment construire un dessin de A à Z en forme simple et géométrique puis ensuite en forme détaillée et je vous apprendrai aussi les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Ça se trouve juste sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Cliquez dessus et vous pourrez y accéder gratuitement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel est votre niveau de progression à vous depuis que vous suivez les vidéos. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao !